Musique On ne sort jamais indemne de l'externalisation de compétences clés. C'est le message central de Susan Berger dans le livre Making in America. Avec les équipes du MIT qui ont fait des centaines d'entretiens directs avec des dirigeants d'entreprises, elle a dressé un diagnostic précis des mots qui ont rongé l'industrie américaine ces dernières décennies. L'externalisation de la production au grand large y apparaît comme l'un des moteurs les plus dévastateurs, une leçon que l'on pourrait tout autant appliquer à la France tant les stratégies de nos grands groupes présentent des points de similitude avec leurs confrères américains. Avec les effets conjugués de la fin du communisme et des accords de libre-échange, des centaines de millions de travailleurs bon marché sont entrés sur le marché du travail international en Asie, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. La baisse du coût du travail a encouragé l'externalisation à outrance de maillons entiers de la chaîne de valeur. Mais l'impact sur les process de production va bien au-delà du simple bilan comptable sur l'emploi ou sur les déficits des balances commerciales. C'est ce que conclut cette analyse implacable. Premièrement, quand une entreprise externalise sa production, l'effet d'apprentissage lié à la proximité entre recherche, développement et production se réduit considérablement. Or, exemple à la pluie, Making in America souligne que les allers-retours entre laboratoires et usines sont décisifs pour l'innovation incrémentale, pour améliorer non seulement le process de production, mais aussi les fonctionnalités et les caractéristiques du produit. Deuxièmement, quand la production part au grand large,